Fiction modeste et réalité augmentée, le MIAM présente un ensemble d'oeuvres loin des clichés sur le handicap. La S Grand Atelier défend cet art exigeant. Au fond, c'est un peu de cette Belgique singulière qui s'expose à Sète, avec en point en commun le récit de créateurs qui ont beaucoup à nous communiquer. Je voudrais excuser notre président Hervé Desrosas qui est à Lisbonne pour l'ouverture de l'année, de la saison culturelle France-Lisbonne. En fait, on les connaissait depuis longtemps et il se trouve qu'Anne-Courçoise-Rouche est venue nous proposer le projet il y a 3-4 ans. Donc on connaissait déjà la qualité des œuvres produites et des collaborations. Et on avait identifié, je dirais, un membre de la famille du MIAM, ou en tout cas on trouvait qu'on était de la même famille, par l'énergie, par une énergie forte qui se dégageait du collectif de la S Grand Atelier, comme au MIAM, je pense. Ils défendent la S Grand Atelier, le collectif défend un art engagé, collaboratif et de qualité. On a eu le droit de concilier sa propre petite pépinelle. Le monde, finalement, devient décor et fiction. Et c'est cette fiction, ce dont parlait justement à Anne tout à l'heure, c'est par la fiction que ces artistes aussi, d'une certaine manière, se réapproprient ce réel et se réinscrivent aussi un peu dans ce réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Le monde mental, c'est quelque chose de très compliqué, donc c'est aussi de témoigner de ces enfermements, de ces problématiques qu'ils doivent vivre au quotidien. ... 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 Donc nous, on est toujours dans cette idée d'adaptation à eux. Et donc, on part avec la narration graphique qu'on a pas mal développée. Et puis maintenant, avec la réalité augmentée, avec du numérique. On a vraiment voulu montrer un petit peu toute la dynamique de ces ateliers et de cette mixité avec l'art contemporain. Quand on a mis en place ces résidences, moi, je m'étais bien dit que ça allait amener quelque chose à mes artistes déficients mentaux. Je me suis dit que ça allait pouvoir ouvrir le champ des possibles, faire des rencontres. Alors, j'avais pas imaginé que ça allait transformer à ce point les artistes contemporains. Et beaucoup témoignent en disant qu'il y a eu un avant et un après et que leur propre création personnelle s'est trouvée transformée par la rencontre avec les artistes de l'atelier. Donc ça, j'avais pas trop imaginé que ça allait vraiment être quelque chose d'important. Et c'est pas anodin parce qu'en fait, c'est d'abord des rencontres humaines. C'est pas que de la production artistique. D'ailleurs, on choisit très soigneusement les gens avec qui on travaille. Tout le monde ne vient pas faire de la mixité. Tout le monde n'est pas apte à faire de la mixité. Mais la relation à l'autre, elle est hyper importante. Et le respect mutuel, ça, c'est vraiment une clé de réussite. Et du coup, les artistes contemporains, souvent, oui, se trouvent complètement chamboulés, transformés par ces rencontres. L'exposition, il y a une itinérance ? Est-ce qu'il y a une prochaine date après ça ? Alors, pas précisément, on aimerait la faire revenir en Belgique. Donc on réfléchit à des lieux, voilà, des lieux d'art contemporain aussi pour questionner la place de ce genre de projet dans un lieu typiquement art contemporain. Mais voilà, là pour le moment, on veut profiter du fait qu'elle soit au Miam et puis réfléchir après à comment on peut l'augmenter, la faire revenir en Belgique à un moment donné. Rien de précis pour le moment. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada